...qui est la baguette du gardien. Bonjour, monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Oui, le professeur Fig m'a envoyé un hibou pour m'informer de votre venue. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur, je les ai avec moi. Ah, mince ! C'est extraordinaire ! Quelle conception remarquable ! Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. ... ... La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Figg dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Oui, je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrox sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne convergeront jamais. Tu laisserais les Kobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là ? Cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec... notre recherche ? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit. Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance. J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. C'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a fait. Je vais te faire protester. Je vais te faire protester. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Endolorie ! Expire thermus ! C'est bien pour quelqu'un de ton âge. Il ne me facilite pas. Je n'arrive pas à y croire. Le règne de Rokud est enfin terminé. Il faut vite que j'envoie un hibou à Nathie pour la prévenir. Mais dans l'immédiat, je ferai mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Rébellio. Allo, Mora. Rébellio. Sous-titrage ST' 501